Les réflexions commencent en 1982 sur les stratégies d'intervention au milieu rural. Nous avons fait notre débat en 1984 sur la promotion de l'élevage en zone passorale, comment mieux intégrer l'élevage aux pratiques agricoles. Nous avons fait notre débat en 1985 pour prendre en compte la préservation de l'environnement, la lutte contre la désertification et comment faire en sorte que cette lutte-là puisse être une lutte qui préserve notre environnement pour favoriser le potentiel agricole. Nous avons fait un autre débat en 1990 pour la première fois évoquer la question du code rural. Donc le débat de 1990 qui a été organisé à l'intérieur du Niger était une façon déjà de prendre en compte les débats antérieurs pour donner aux Nigériens la possibilité de tirer le fil rouge de toutes les réflexions antérieures qui avaient été faites pour dire qu'il nous faut avoir un code rural, sans savoir ce que ça devrait être à l'intérieur. Donc, à partir de 1990, les gens se sont mis donc à rédiger et l'ordonnance a été adoptée en 1993 sous forme de loi d'orientation pour dire aux Nigériens, désormais, voilà le cadre qui doit réglementer la gestion de l'ensemble des ressources naturelles renouvelables du Niger, à savoir la terre, l'eau, la végétation et la faune et l'accès à ces ressources ainsi que les rapports entre les hommes pour avoir accès à ces différentes ressources naturelles. Les objectifs visés en 1993 étaient d'apporter une réponse à des constats qui ont été faits en début des années 80. Les constats étaient que le désert avançait, les ressources naturelles sont dégradées, il y avait des risques énormes de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs et nous sommes dans un pays naturellement où l'équilibre agro-passoral est une donnée fondamentale. L'équilibre agro-passoral, cela veut dire que dans la vie courante en milieu rural, il faut tenir compte de la pratique agricole, de la pratique posturale et de la nécessité de chercher un point de concordance entre les deux types d'activités. Donc nous avons besoin de prendre en charge ces deux aspects et c'est pour ça qu'en 1993, les gens ont pensé qu'il fallait doter ce pays, disons, d'une orientation politique, d'une orientation légale, d'un cadre qui réglemente la pratique agricole, la pratique de l'eau, la gestion de ressources naturelles, la coopération entre les différentes communautés et c'était ça l'essence de la loi d'orientation du code rural qu'on appelait l'ordonnance 93.15. Et en 1994, puisque la loi d'orientation a prévu non seulement le cadre législatif et réglementaire pour la gestion des ressources naturelles, mais la loi a aussi prévu une organisation institutionnelle. Il a fallu donc la deuxième phase, c'est-à-dire l'élaboration des textes d'application du code rural pour que les organisations de la société civile soient véritablement impliquées. Parce que le processus du code rural date un peu avant le régime démocratique. Donc la première phase, c'est surtout les chefs de canton, les chefs de groupement, et certaines personnalités qui ont été requises pour leur avis par rapport à comment élaborer les principes du code rural. Mais dès que nous sommes arrivés en 1991, deux ans après, donc il faut s'installer, il faut se donner des objectifs, on a commencé déjà à dénoncer un peu certaines dispositions du code rural. Donc il a fallu surtout en 1993, 1994, 1995, pour que nous puissions véritablement apporter notre contribution. D'abord en relévant certaines dispositions qui ne sont pas très favorables au pastoralisme, ensuite dans l'élaboration des textes d'application. Là, véritablement, nous avons participé à cela. Aussi, à un moment, on s'est imposé, notamment dans la mise en place des cofos, des commissions foncières départementales. Au départ, par exemple, les délégués des organisations d'éleveurs étaient directement cooptés par les chefs de canton et les chefs de groupement. Et là, dans plusieurs régions, nous étions obligés de faire des recours administratifs pour dire que non, ils ne sont pas des représentants des éleveurs. Les représentants des éleveurs à ces commissions foncières doivent être désignés par les organisations les plus représentatives. Parce que le chef de canton peut prendre un berger du village, bon, il ne peut pas comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière cette institution-là. Voilà comment on a pu, petit à petit, remplacer tous les délégués cooptés, là, par nos propres délégués des organisations d'éleveurs. Bon, on peut dire que la loi plus les décrets d'application constituent quand même un travail commun, même si nous n'avons pas toujours eu les satisfactions. Nous pensons que le Code rural, aujourd'hui, avec ses décrets d'application, constitue le fruit commun de toutes les réflexions. Et que pour beaucoup d'aspects, en tout cas, même si on n'a pas une satisfaction à 100%, on est quand même satisfait de ces textes-là. Il faut dire, avant le principe du Code rural, nous ne disposons pas, en fait, d'un texte aussi novateur. Le Code rural, malgré ses faiblesses, est quand même un texte très novateur. C'est surtout dans son application que se posent les problèmes. Ce n'est pas dans ses dispositions juridiques. Bon, la prévention de conflits, en allemagne, c'est une mission géante et gigantesque. Si on arrivait déjà à prévenir le conflit dans un pays de rarité de ressources, dans un pays agro-pastoral, par essence de conflits, on aura atteint une bonne partie de notre mission. Donc, tout ce que nous pratiquons par rapport à la délivrance des actes de transaction foncière, lorsqu'il y a des transactions entre paysans par rapport à la gestion de la terre, lorsque nous délimitons le couloir de passage, lorsque nous donnons des titres fonciers, lorsque nous formions les agriculteurs à libérer les champs en fin de campagne agricole, lorsque nous sensibilisons les éleveurs à ne pas descendre en territoire agricole avant la date de libération des champs, tout ça ce sont des mécanismes de prévention de conflits, des mécanismes de gestion durable des ressources naturelles. Et du reste, en créant un espace de dialogue au niveau du village, les commissions foncières contribuent à l'état de droit. Aujourd'hui, les chefs traditionnels ne sont pas les seuls à gérer l'avenir des populations du point de vue des fonciers. Il faut qu'ils partagent ce pouvoir avec les agriculteurs, avec les éleveurs, avec les femmes, avec les jeunes du village. Le fait qu'on mette aujourd'hui ensemble les agriculteurs face aux éleveurs, les éleveurs face aux agriculteurs, le fait qu'on mette les chefs traditionnels face aux citoyens, le fait qu'on mette les femmes face aux hommes, on casse quelques tabous. Donc je pense que nous contribuons à créer l'espace démocratique, nous contribuons à créer l'espace de droit et nous contribuons, à mon avis, à accompagner la démocratie et le procès démocratique. Ce qui peut être original et inspirant pour les autres pays, c'est d'abord la méthodologie. La méthodologie que nous avons adoptée pour concevoir le Code de droit en tant que cadre, en tant que politique globale. Deuxième élément important, c'est l'organisation institutionnelle de mise en œuvre. Parce que tout ne peut pas se doter d'un cadre juridique, mais il faut aussi avoir en face une organisation institutionnelle, une administration de mission essentielle qui soit dotée de moyens politiques pour assumer sa mission. Et le troisième élément, à mon avis, c'est dans la capacité que nous avons développée à faire un travail domestique, un travail endogène. Endogène, cela veut dire qu'à la différence d'autres processus qui ont reçu des coûts de boutoir extérieurs, qui les ont permis d'aller à des vitesses qui ne sont pas des vitesses nigériennes, cette fois nous sommes allés à une vitesse nigérienne. Dans le processus du Code de droit, nous n'avons pas respecté une haute vitesse que celle des Nigériens. Nous n'avons répondu à d'autres préoccupations que des préoccupations nigériennes. Nous avons essayé de marcher à notre vitesse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –